Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un pronostic qui a lieu ce soir en Liga Espagnole. Alors je vais vous montrer comment j'ai analysé ce pronostic, vu que c'est en fait le but principal de ma vidéo, ce n'est pas forcément de vous donner un pronostic, mais vous montrer, vous expliquer la manière dont j'analyse ce pronostic. Le match c'est Mallorque-Osasuna, qui a lieu à 19h ce soir. Alors quand je regarde ce match, sur Flash Score, première indication, au niveau de Mallorque, Mallorque à domicile, si je regarde les 5 derniers matchs, ce n'est pas exceptionnel, mais par contre on voit qu'actuellement Mallorque est dans une très bonne dynamique. Sur ces deux derniers matchs à domicile, Mallorque a battu Espagnol 2-0 et Real Madrid 1-0. Alors même si ce n'est pas le grand Real des années précédentes, ça reste quand même le Real Madrid qui est deuxième au classement, bien plus élevé que Mallorque. Ensuite, par rapport au face-à-face contre Osasuna, on voit qu'Osasuna n'a plus gagné à Mallorque depuis le 6 mai 2007. Donc Osasuna a beaucoup de mal à aller gagner à Mallorque. Donc encore un point positif et encore un point fort pour Mallorque. Au niveau du classement, alors si on regarde le classement tel quel, on se dit que Mallorque est quand même inférieur à Osasuna. Mallorque est 16e au classement général, Osasuna est 9e au classement général. Par contre, si je regarde Mallorque à domicile, Mallorque déjà monte parce qu'elle devient 11e. Mallorque a joué 6 matchs. Comme je dis, ce n'est pas encore exceptionnel vu que sur les 6 matchs, il y a quand même deux défaites. Un match nul et 3 victoires. Mais on voit que c'est surtout la dynamique actuelle qui est très bonne à Mallorque avec les deux derniers matchs à domicile avec une victoire. Au niveau de Osasuna, alors même si au général Osasuna est 9e, on voit qu'en déplacement, Osasuna descend 12e. Et a énormément de mal à gagner à l'extérieur vu qu'à l'extérieur, Osasuna a gagné un seul de ses 5 matchs. Et on verra en plus que ce match gagné, c'est contre le dernier du classement. Et donc moi, par rapport à cette première analyse sur Flashcore, la balance penche en faveur d'une victoire de Mallorque en draw no bet. Évidemment, je ne vais pas placer une victoire sèche de Mallorque, mais je vais sécuriser avec un draw no bet. Si je regarde ensuite, vraiment les résultats ligne à ligne de Mallorque en fonction de la position au classement de l'adversaire, comme je dis, en premier aperçu, rien d'exceptionnel. Trois victoires, mais quand même deux défaites. Donc, à ce niveau-là, rien d'exceptionnel, mais comme je le dis, ce qui m'intéresse pour Mallorque, c'est sa forme actuelle, récente. Pour moi, une forme récente, ce sont les deux derniers matchs. Je ne regarde pas les cinq derniers matchs comme beaucoup font, mais je regarde les deux derniers matchs à domicile de Mallorque. C'est pour moi la forme actuelle. Forme actuelle, très bonne, avec 1-0, comme je le disais, au Real Madrid, qui est deuxième, et alors 2-0 contre l'Espagnol, qui est plus faible. Au niveau de Osasuna, les matchs à l'extérieur sont à droite ici. Comme je le disais, Osasuna à l'extérieur a du mal à gagner. Ils sont neuvièmes, mais il n'y a qu'une seule victoire à l'extérieur. Et en plus, cette victoire est chez le dernier, l'Eganes. Sachant qu'aujourd'hui, ils vont jouer contre une équipe de Mallorque qui, en qualité, est bien meilleure que l'Eganes. Point suivant, je regarde la cote du draw no bet de Mallorque. Donc, Mallorque-Osasuna. Ici, j'ai un site qui calcule, évidemment, rien n'est jamais exact. On ne peut pas se fier qu'à ça, mais c'est un indicateur de plus. Ce site calcule la value dans la cote. On voit qu'il y a énormément de value, d'après ce site, dans la cote du draw no bet pour Mallorque. Vu qu'on verra que Mallorque est proposé sur Betfair à 1,84. Alors que la cote calculée, véritable. Normalement, ce site se bat, si je ne me trompe pas, sur les dix dernières années de données. Qui a calculé une cote de 1,32 pour la victoire en draw no bet de Mallorque. Donc, énorme value de 163% sur cette cote. Je vais voir sur Orbit Exchange, qui est donc égale à Betfair, qui est la réplique de Betfair. Et là, dans le marché draw no bet, je vois que Mallorque, je peux le placer à 1,85. Alors, une victoire de Mallorque en draw no bet à 1,85. Je trouve ça une très bonne cote au vu de la forme actuelle de Mallorque. Donc, je prends le risque modéré, parce qu'évidemment, on voit que la performance de Mallorque au global, à domicile, ne sont pas exceptionnelles. Mais, je parie sur la forme actuelle de Mallorque en draw no bet à 1,85. Voilà, c'était mon pronostic public du jour. Et je vous dis à bientôt, bon succès pour ceux qui passent ce pronostic. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce pronostic, évidemment, n'hésitez pas à me faire savoir qu'on en discute. Si vous êtes d'accord, faites-le-moi savoir aussi en commentaire. Comme ça, nous pourrons un peu parler de ce pronostic-là. Merci et à bientôt. Bon succès à vous.